Bonjour, mon nom est Marianne Breton-Fontaine, je suis la candidate du Parti communiste du Canada dans le quartier Hochelaga. Pourquoi Hochelaga? Bien, c'est là où je vis, c'est là où j'ai grandi aussi. Maintenant, j'y élève mon petit garçon, Xavier, qui a cinq ans. Et ce quartier-là, pour moi, est aux axes de plusieurs enjeux importants. Personnellement, je suis féministe, je suis militante étudiante depuis plusieurs années. Comme militante féministe, souvent, je pense qu'on oublie et on devrait le répéter régulièrement, l'austérité, la direction que le Canada prend avec l'agenda austéritaire ne se fait pas de façon neutre. Il est fondamentalement sexiste, il a un caractère sexiste. Les mesures d'austérité attaquent les femmes en premier parce que les femmes sont déjà plus précaires, elles gagnent déjà moins que les hommes, c'est elles qui ont la charge des familles. On vit dans un système qui, malheureusement, est encore patriarcal. Et dans ce sens, le Parti communiste a beaucoup de propositions à faire qui changeraient beaucoup la condition des femmes. D'abord avec un programme universel de garderie à travers le Canada, un programme public. Par exemple, en augmentant les congés parentaux à 52 semaines ou encore en augmentant le salaire minimum parce qu'encore une fois, ce sont les femmes qui sont majoritairement au niveau du salaire minimum. Mais pourquoi fondamentalement j'ai choisi le Parti communiste, c'est qu'au-delà des réformes spécifiques que le Parti propose, on se donne aussi les moyens de réaliser ces réformes-là. Nous, ce qu'on propose, c'est justement de nationaliser certains secteurs pour aller chercher les revenus qui nous permettraient de réaliser des projets pour lesquels des mouvements sociaux se battent depuis des années et des années et des années. Parce qu'au fond, si on change le gouvernement un peu, ce qui est effectivement essentiel parce que c'est la plus grande menace sur laquelle on fait face en ce moment. Mais avec le NPD ou les libéraux, on revient un peu avec toujours ce même agenda-là et on ne va toujours pas chercher les moyens pour faire les réformes que les gens, que les mouvements sociaux demandent depuis si longtemps. Alors avec des associations, par exemple, du secteur de l'énergie, en allant augmenter les taxes, les impôts, des compagnies les plus riches, c'est là qu'on va aller chercher les moyens dont nous avons besoin pour réaliser ce que nous voulons. Alors, le 19 octobre, oui, votez communiste pour donner un message clair que c'est un changement fondamental dont on a besoin. Le 19 octobre, votez Marianne Bretonfontaine dans Hochelaga.